Générique RMC, Apolline Matin, Apolline de Malherbe. Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC. Le témoin RMC. Un témoin particulièrement rare ce matin, un témoignage exceptionnel, Gilles Artigues. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RMC. Vous êtes l'ancien adjoint au maire de Saint-Etienne. On vous connaît sans vous connaître. On a entendu parler de vous à travers la fameuse sextape, le déclenchement de cette affaire l'été dernier. Mais vous, ça faisait des années que vous en souffriez dans l'ombre. Je vais rappeler les faits. Vous dites avoir été victime d'un chantage à la vidéo intime, une sextape filmée à votre insu en 2014 dans un hôtel parisien où vous étiez avec un homme prostitué qui vous a fait des avances. Vous assurez avoir été piégé par un de vos anciens collègues, élu lui aussi à la mairie de Saint-Etienne, et puis par le directeur de cabinet du maire, Gaël Perdriot. Un chantage politique qui a duré huit ans. On vous a menacé, menacé et vous avez vécu dans l'angoisse. Vous nous avez d'ailleurs dit dès le début de cette affaire que vous n'étiez pas prêt à parler. Aujourd'hui, vous l'êtes. Ça veut dire d'abord que vous allez mieux, Gilles Artigues, que vous avez repris le dessus. Oui, je vais mieux, mais je suis quand même toujours traumatisé par cette affaire. Je suis un traitement qui me permet de vivre à peu près normalement. J'ai le soutien de mes amis, de ma famille, de bon nombre de Stéphanois aussi. Tout cela m'aide. Je suis dans une phase où effectivement, je pense qu'il est nécessaire que je m'exprime. J'avais dit que je le ferais lorsque l'affaire serait posée, lorsqu'il y aurait eu des mises en examen, lorsque mon statut de victime aurait bien été reconnu. Et puis, il faut aussi que je puisse répondre au maire de Saint-Etienne qui continue de m'attaquer, non content de m'avoir nuit pendant toutes ces années. Il me salit, donne une autre version de l'affaire. Et tout cela, c'est encore très difficile. Et il reste en place. Il a refusé de démissionner, alors qu'il a pourtant été mis en examen pour chantage, il dément. Son ex-directeur de cabinet, Pierre Gauthierry, a été placé en détention provisoire. Il a été exclu des Républicains, Gaël Perdriot, mais il reste en effet maire. Ça, pour vous, c'est une souffrance ? Oui, c'est incompréhensible, parce que dans cette affaire, on n'est pas parole contre parole. Il y a eu des enregistrements, il y a des aveux. Donc, les faits sont vraiment avérés. Bien sûr qu'il faut respecter la présomption d'innocence. Quand on dit qu'il faut laisser la justice travailler, c'est évident, je le dis aussi. Mais là, c'est uniquement pour savoir qui est le commanditaire de toute cette affaire et que vaut vraiment pour chacun des protagonistes les actes qu'ils m'ont fait subir. Gilles Artigues, vous racontez que le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriot, savait que cette vidéo de vous existait. Au minimum, il savait, et peut-être même il en aurait été l'instigateur, mais qu'en tout cas, c'est avec cela qu'il faisait pression sur vous pendant toutes ces années. Vous avez vécu sous la pression. Absolument, oui, c'était tous les lundis dans son bureau avec son directeur de cabinet. Et sur tous les sujets, je n'avais pas le droit d'exprimer un avis. On me reparlait constamment de cette vidéo qui pouvait être diffusée. En vous disant, si tu n'es pas d'accord ou si tu exprimes ton désaccord, on fera sortir la vidéo. Exactement. Et donc, moi, j'étais terrorisé. J'étais sous une emprise totale. Et donc, à plusieurs reprises, j'ai pensé à mettre fin à mes jours. Et je m'étais dit que si je commettais cet acte irréparable, il fallait que je laisse une trace de tout cela à ma famille. C'est la raison pour laquelle j'ai enregistré. Et non pas pour qu'un jour ce soit diffusé, mais pour que ce soit une trace et une preuve de ce que j'ai enduré. Et finalement, vous êtes là. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais, Gilles Artigues, ils vous ont justement menacé de parler à vos enfants, aux amis de vos enfants. Il y avait quelque chose de l'ordre vraiment d'une pression morale, d'un harcèlement moral terrible. Oui, effectivement. Dans les menaces que j'avais, il y avait celle de diffuser les images aux parents des enfants qui étaient dans la même classe que les miens. Donc, ça, pour moi, c'était une torture terrible. Parce que je n'en avais absolument pas parlé à ma famille. Je ne voulais pas que cette affaire sorte. C'est Mediapart qui, au mois d'août dernier, a souhaité divulguer tout cela. C'était, oui, quelque chose à laquelle je pensais tout le temps. Mais aujourd'hui, le fait, effectivement, que l'enquête soit sortie, ça vous a soulagé ? Alors, d'une certaine façon, oui, ça m'a soulagé. Parce que, du coup, le chantage, évidemment, s'est arrêté. Par contre, toute cette médiatisation nationale, c'est quelque chose qui est dur quand même à porter. Lorsque vous tapez mon nom sur un moteur de recherche, il sort Sex Tape. Donc, c'est quand même dur pour mes enfants et pour moi-même. Et je dois d'ailleurs préciser qu'avant de faire cette interview, on vous a dit, est-ce que ce mot... Parce qu'effectivement, on connaît cette affaire. Avec ce mot, c'est l'affaire de la Sex Tape. C'est l'affaire de la vidéo intime. Et pour vous, c'est à la fois une souffrance. Et en même temps, à un moment, vous assumez, vous êtes là, vous dites les choses et vous les dites parce que vous dites « Je ne veux pas que d'autres, que ce genre de chantage qui existe, qui est subi par d'autres pendant des années, comme vous l'avez subi dans une angoisse et dans une terreur que cela ne sorte. » Vous dites aujourd'hui « Je veux que mon témoignage puisse servir à d'autres. » Oui, effectivement. Je pense que dans tous les lieux de pouvoir, bien sûr en politique, mais aussi dans le monde économique, sportif, culturel, dans le monde des médias, il y a certainement des personnes qui vivent la même chose. Et j'ai envie de leur être utile. J'ai envie que mes souffrances puissent servir à d'autres. Donc, dans un premier temps, je lance une plateforme pour recueillir des témoignages, pour accompagner peut-être des personnes qui ont vécu la même chose, pour leur dire qu'il ne faut jamais céder au chantage, pour interpeller aussi les parlementaires. J'ai été moi-même parlementaire, donc j'ai pu en discuter avec un certain nombre de députés et de sénateurs. Il faut que la loi évolue, que la justice soit certainement plus rapide et plus sévère. C'est mon nouveau combat. Parce que la justice, elle n'est toujours pas passée véritablement aujourd'hui. Évidemment, les mises en examen le sont. Mais il n'y a pas encore de décision, il n'y a pas encore eu de procès. Vous espérez que Gaël Perdriot, vous auriez aimé qu'il ait la décence, en tout cas c'est ce que vous vous estimez, de quitter son poste ? Oui, je pense que pour les Stéphanois, ça aurait fait retomber la pression. Parce que même s'ils restent toujours en place, qu'ils donnent l'impression de toujours gérer les affaires de la ville, à chaque conseil municipal, il y a des incidents. Les Stéphanois sont vraiment choqués. Parce que vous savez, nous sommes une ville de tradition, de valeur, de solidarité. Et cette affaire est à mille lieux de ce que nous sommes réellement. Merci d'être venu dans ce studio, Gilles Artigues, ce matin. Vous l'avez dit, ça y est, je me sens prêt à parler. Évidemment, tout cela méritera aussi qu'au fur et à mesure de l'enquête, y compris les ressorts politiques, puissent être analysés. Vous reviendrez. Merci en tout cas d'être venu, ancien adjoint à la mairie de Saint-Etienne. Il est 7h21. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Dans 20 minutes, on reviendra sur les conséquences pour des milliers de personnes des violences de ces derniers jours. Voitures brûlées, immeubles ou boutiques détruites. Les assureurs sont-ils prêts à jouer leur rôle ? Et qui est responsable ? Est-ce qu'ils devront se retourner aussi contre l'État pour ne pas avoir protégé leurs concitoyens ? Je poserai la question au patron d'un des plus gros assureurs français. Il sera dans ce studio à 7h40. Avant cela, on va retrouver nos rendez-vous habituels. Arnaud Demanche et Emmanuel Lechypre. Arnaud Demanche et Emmanuel Lechypre. Arnaud Demanche et Emmanuel Lechypre. Arnaud Demanche et Emmanuel Lechypre.